Dans la vidéo précédente, on a parlé de la structure de Lewis du dioxyde de soufre afin de déterminer la géométrie de la molécule. Il était question de deux structures, entre lesquelles cette molécule oscillait, deux structures de résonance. Voici comment on y arrivait. L'étude des charges formelles a montré que la molécule pourrait ressembler à ceci. Le soufre lié avec une liaison simple à cet oxygène, qui a dès lors trois doublets non liants, et le soufre lié par une double liaison à l'autre oxygène, qui lui n'a que deux doublets non liants. Chacun des oxygènes est bien entouré d'un octet, 2, 4, 6 et 8 pour celui-ci, 2, 4, 6 et 8 pour celui-ci. Le soufre aussi d'ailleurs, avec son doublet non liant, la liaison simple et la liaison double, il est entouré d'un octet. Cependant, il n'y a aucune raison que cet oxygène-ci porte la double liaison plutôt que l'autre. Donc une autre structure tout aussi valable est la symétrique de la première. J'échange simplement la liaison simple avec la liaison double. Et ce sont deux structures de résonance. Mais qu'est-ce que ça veut dire des structures de résonance ? Ça veut dire que le dioxyde de soufre n'a ni cette structure-ci, ni cette structure-là. La molécule a une structure qui est intermédiaire entre les deux. D'ailleurs, expérimentalement, on voit que les deux liaisons soufre-oxygène ont la même longueur. Elles sont donc identiques. Donc on va plutôt représenter nos liaisons comme des intermédiaires entre liaisons simple et double, avec des pointillés comme ceci. Un des électrons de liaison aussi entre l'orbital de liaison du soufre avec cet oxygène-ci et l'orbital de liaison du soufre avec l'autre oxygène. Alors j'évite de représenter les doublés non liants des oxygènes, ça devient un peu compliqué. Et ici, ça ne nous sert à rien. Donc voilà pour le principe des structures de résonance qui représentent en fait les états extrêmes entre lesquels aussi une molécule. Mais il y a encore un problème avec cette structure, les charges formelles. Celles-ci ne sont toujours pas minimales. Si je calcule les charges formelles de la structure, prenons celle de gauche. On voit qu'on a pour cet oxygène de valence 6, 1, 2, 4, 6 électrons dans la liaison. Ok, charge formelle nulle. Pour l'autre oxygène, j'ai donc une charge formelle de 6 moins 2, 4, 6, 7. Donc une charge formelle de moins 1. Et forcément le soufre de valence 6 aussi aura une charge formelle de plus 1. 6 moins 2, 3, 4, 5. Donc oui, charge formelle de plus 1. Or on doit minimiser ces charges formelles. Et ça pourrait se faire simplement en prenant ce doublé non liant et en le transformant en doublé liant. Cet oxygène a perdu un électron et le soufre en a gagné un. On est à zéro partout. On a toujours un octet qui entoure chacun des deux oxygènes. 2, 4, 6, 8 et 2, 4, 6, 8. Le soufre, lui, maintenant, il est entouré de 2, 4, 6, 8, 10 électrons. Mais ce n'est pas grave puisqu'il est dans la troisième période. Il est donc hypervalent. Cette structure a l'air parfaite. Et selon les règles qu'on a vues jusqu'ici, c'est la plus probable. Et pourtant, elle n'existe pas. Mais pour le prouver, il faudrait passer par des calculs quantiques qui dépassent largement le cadre de ce cours. Et c'est toujours comme ça quand on est en situation d'apprentissage. On découvre les règles au fur et à mesure. Et il est courant de tomber sur des situations où les règles qu'on a apprises, qu'on a intégrées, donnent un résultat erroné. Mais c'est d'ailleurs ainsi que la science progresse. Une loi semble se dessiner. Elle est valable dans presque tous les cas. Et ce sont justement les cas qui posent problème, qui amènent les scientifiques à chercher plus loin et à découvrir d'autres lois qui permettront de se réconcilier avec la contradiction rencontrée. Ok, mais alors, quelle structure faut-il utiliser ? Celle qui suit les règles que je peux justifier mais qui n'existent pas ? Ou celle qui existe vraiment mais dont je ne peux pas justifier que c'est elle ? Dans certains livres de chimie, c'est la première qui est proposée et dans d'autres, c'est la seconde. En fait, ça dépendra de ton interlocuteur, ça dépendra de ton prof. S'il est très attaché à la règle de minimisation des charges formelles, à la justification de la structure choisie, utilise celle-ci. Si vous en avez parlé en classe et qu'il vous a montré l'autre structure, utilise celle-là. Mais de toute façon, en ce qui concerne la géométrie de la molécule, ça n'a aucune importance, puisqu'on se base uniquement sur les nuages d'électrons. Et qu'on ait une liaison simple ou une liaison double, la liaison est comptée comme un seul nuage d'électrons. Et donc, on obtiendra de toute façon une molécule coudée avec un angle entre les liaisons d'un peu moins de 120 degrés. Merci. 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 Merci.